Tout le monde, gloire à Dieu ! Nous remercions le Seigneur pour ce jour de célébration, ce jour de jubilé, un jour de joie, un jour pour exprimer notre gratitude à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Cinquante ans sont venus et passés, et il y a un nouveau départ. Une nouvelle plateforme pour se lever, aller plus haut, et aller au-delà de tout ce que nous avons fait jusque-là. Et nous venons avec un nouveau cœur, une nouvelle dévotion, une nouvelle consécration, une nouvelle démonstration de l'amour profond et plus profond pour Christ au nom de Jésus. Nous apprécions chacun à ce culte, tous ceux qui sont connectés en ligne, tous ceux qui sont dans chaque assemblée partout dans le monde. C'est un jour de célébration des enfants, les jeunes, les jeunes adultes, les jeunes professionnels, les pères, les mères, les familles, tout un chacun, nous exprimons notre joie au Dieu Tout-Puissant. Et entre nous, regarde la personne à côté de toi et dis-lui, joyeux anniversaire. Père, au nom de Jésus, nous venons et nous tenons en ce niveau, en regardant en arrière et debout ici, en haut présent et nous regardons de l'avant pour voir là où tu appelles l'Église. Nous demandons au Seigneur que plus que la force du passé, plus que la vision du passé et plus que l'énergie et les réalisations du passé, que tu l'accordes à chacun pour avancer au nom de Jésus. Nouveau engagement, une nouvelle consécration et une nouvelle dévotion au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, avec toute la dédicace que tu exiges de nous au nom de Jésus. Parle, envoie ta parole à nos cœurs et que nos cœurs acceptent, croient et courent avec la parole que tu nous donnes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu bénisse pour vous asseoir. Il y a trois choses dont nous allons parler. La marche en avant, deuxièmement, une nouvelle vision et troisièmement, la destinée future. En mettant tout ensemble, nous avons alors la marche en avant avec une vision nouvelle vers la destinée future. C'est le thème que nous considérons. Quand vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun autre digne comme ce jour. Quand nous pensons à ce qu'il a fait par le passé, quand nous pensons à l'engagement, à la consécration que nous devons avoir au temps présent. Et quand nous fixons nos objectifs, nous fixons nos regards, quand nous fixons notre vision, notre concentration sur l'avenir, qui nous attend la marche en avant avec une vision nouvelle vers la destinée future. Nous voyons Josué au chapitre 1 et je vous lis à partir du verset 3. Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Le passé, je l'ai dit à Moïse. Le présent, je te parle, Josué et l'avenir. Ton pied foulera. Voyons le verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voyons le verset 6. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Verset 7. Verset 7, il dit. Fortifie-toi. Fortifie-toi seulement. Il n'y a pas d'autre défi. Fortifie-toi seulement. Il n'y a pas d'autre puissance qui puisse te vaincre ou te fait tourner le dos. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. verset 8, verset 8, verset 8, que ce livre de la loi, Moïse, pour Josué, tout ce qu'il avait, c'est ce livre de la loi, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ce qu'ils avaient. C'est ce qu'ils avaient, mais nous, nous avons tous les 66 livres de la Bible et nous lisons ça maintenant. Nous pouvons dire que ce livre du Seigneur, qui nous a donné ce livre du Seigneur, ne s'éloigne point de ta bouche. verset 9, 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 ne t'ai-je pas donné ce temps ? Ayez, et ne t'entends pas ce temps ? Que Dieu fait le Seigneur, qui ça ne t'empêche pas, ne t'effrêche pas, ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. Allons dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisons là le verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donnent la victoire, comme il l'a donné au peuple de Dieu, l'armée militante qui a possédé le pays de Canaan. Il a déjà été avec eux, et ils ont possédé le pays. Je leur ai donné la victoire, la nouvelle génération, la nouvelle alliance du Nouveau Testament, et idées. Il y a encore ce Dieu, que nous remercions, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58, il dit, Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain, ta consécration ne sera pas vain, ta dévotion à l'appel de Dieu et à la commission de Christ ne sera pas vain. Comme nous considérons l'introduction, et nous considérons l'appel de Josué, et les dirigeants, et les anciens, et le peuple d'Israël. Premièrement, nous avons le commandement, le commandement d'avancer, l'appel et le commandement d'avancer, d'aller de l'avant. Ils pouvaient s'asseoir là-bas, en racontant des histoires, se réjouissant, à cause de tout ce qui a eu lieu. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons mangé la manne, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons bu de l'eau, qui était sortie du rocher. Ah, parle-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons traversé la mer rouge, ah, ah, assez des histoires, assez de s'asseoir, à cause de ce qui a eu lieu par le passé. Premièrement, donc, c'est le commandement d'aller de l'avant, de marcher, d'avancer. C'est quoi il dit ? Dans le verset de Dieu de Josué, chapitre 1, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, donc, lève-toi, passe par le Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour aller dans le pays que je leur donne. Même aux enfants d'Israël, premièrement, donc, le commandement d'aller de l'avant, de marcher, d'avancer. Et deuxièmement, la commission d'aller de l'avant, la commission que Dieu leur avait donnée, qui nous donne également aujourd'hui. Dans le verset 3 de Josué 1, tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4 Verset 4 « Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Troisièmement, c'est le courage, le courage d'aller de l'avant. Vous allez entendre des histoires au sujet des anachimes, l'histoire sur les géants. Vous allez entendre des histoires de comment même ils se sont entretués entre eux avec les étrangers. Et quand vous venez avec cet évangile, vous venez avec cette vérité qui est étrange pour ces gens-là, Ils peuvent dire « Oh, et ceux-là, mais vous comprenez que le courage dont nous avons besoin, le courage dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent avancer, nous devons alors avoir ce courage aujourd'hui. Sans le courage, vous allez battre en retraite. Sans le courage, ils vont vous enfoncer par terre là-bas. Sans le courage, vous allez chercher un refuge. Mais troisièmement, le Seigneur leur disait « Il faut le courage pour aller de l'avant. » Verset 6 de Josué 1 « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. » Verset 7 Verset 7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8 « Quatrièmement, c'est la boussole pour aller de l'avant. » Quelle boussole avons-nous ? Verset 8 « Quatrièmement, c'est la boussole pour aller de l'avant. » Verset 8 « Quatrièmement, c'est la boussole pour aller de l'avant. » Verset 9 « Quatrièmement, c'est la boussole pour aller de l'avant. » Cette parole est aidée afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyons maintenant le cinquième élément, l'engagement à marcher de l'avant. Il y a des gens quand ils entendent, ils disent, il y a une seule chose à faire, quand ils ont entendu, ils disent, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre vision, il n'y a pas une vision d'autrui, une seule chose à faire, et c'est l'engagement à aller de l'avant, marcher de l'avant, avancer verset 10 de Josué 1. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, verset 11. Parcourez le camp, voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il nous dit, dans le verset 16, verset 16, il répondira à Josué en disant, nous, ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Maintenant, sixième élément, la confirmation de marcher de l'avant, d'avancer, il a promis, on s'est consacré, ils ont maintenant donné leur parole, la confirmation de marcher de l'avant, d'avancer. Josué 1, verset 17, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Septième, le conseil de marcher en avant, d'aller de l'avant, d'avancer. Josué a envoyé des experts dans le pays pour l'explorer. Et ils ont découvert qu'il y a, le cœur tremblait déjà à cause des enfants d'Israël. Verset 24, chapitre 2. Chapitre 2, Josué, verset 24. Et dire à Josué, les deux hommes revinrent. Verset 23, d'abord, les deux hommes s'en retournaient, descendus de la montagne et passèrent le Jourdain, et virent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Verset 24, maintenant. Verset 24, ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même, tous les habitants du pays tremblent devant nous. Quelqu'il disait, il dit Josué, ce n'était pas avant, maintenant nous pouvons avancer, et nous allons avancer. Les signes des temps, ce que nous avons découvert dans le pays, et les propos, et les déclarations de Rahab qu'ils ont vus là-bas. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu nous montre qu'il n'y a pas d'autre direction à suivre que de marcher de l'avant, d'avancer pour aller. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que le Seigneur est en train de mettre l'accent. C'est le conseil que nous avons, le conseil de marcher de l'avant, en regardant les choses que nous avons entendues, même aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, la gloire de son nom, la puissance de son nom, la grâce qui est disponible. Et même, maintenant que nous avons sauté les obstacles, vaincu les obstacles, nous sommes parvenus jusqu'à ce niveau. Le seul conseil que nous avons, c'est le conseil d'avancer, d'aller de l'avant. Le message, nous le divisons en trois parties. Premièrement, la marche en avant avec une nouvelle orientation. La marche en avant avec une nouvelle orientation. Deuxième point, le militantisme renforcé par une foi fervente. Troisième élément, le mandat final pour une productivité future. Revenons au premier point. La marche en avant avec une nouvelle orientation. Nous avons déjà du chapitre 1, 3 à 9. Voyons le chapitre 5, 13. Chapitre 5 de Josué, 13. Comme Josué est très près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Verset 14, verset 14. Il répondit, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Se prosterna et lui dit, Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voyons le verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, Ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sain. Et Josué a dit, Mais quelle est la connexion entre moi, debout ici, et aller sur le champ de bataille? Quelle est la connexion entre les souliers de mes pieds avec la victoire? Ce n'est pas l'importance du commandement, ce n'est pas la profondeur, la hauteur, la grandeur, ou l'exigence, c'est le commandement, c'est la fidélité d'obéir. Il dit, Fais ce que tu peux faire, faire cette petite chose, enlève tes souliers de tes pieds, et n'argumente pas, ne critique pas, ne dis pas. On parle de quelque chose de plus grand. Nous voulons aller sur la terre promise. Et tu parles de cette chose simple, c'est lorsque vous avez cet esprit, ce cœur, cet esprit d'obéissance, à ce commandement presque insignifiant, et vous obéissez. C'est ça qui nous amène à savoir, quand le commandement important viendra, vous pourrez être obéissant. Et vous n'avez pas dit, c'est une petite chose, ah moi, je ne peux pas faire ça, je rejette ça, je vais me... Ça, ce n'est pas important. Non, l'obéissance aux petites choses garantira que lorsque une chose plus grande viendra, tu seras capable d'obéir. Et la vie des soldats, la vie de Josué, et la vie de quiconque impliqués dans le combat de l'éternel, c'est une vie de l'obéissance de la foi. Il y a trois sous-éléments dans ce point. Premièrement, nous voyons la commission de servir et d'avancer. Deuxième élément, la consécration pour la sanctification pour aller plus loin. Troisième sous-élément, la circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Le premier élément dans ce premier point, c'est la commission de servir et d'avancer. Déjà, nous avons lu Josué chapitres 1, 1 à 5. La commission que Josué avait et quiconque est en Christ justifié. Comme Josué, si tu es justifié, si tu es né de nouveau, si tu es régénéré, si la nouvelle vie t'est parvenue de la croix du calvaire, et tu es justifié par Christ, et tu es justifié aux yeux du Seigneur. Comme il a commandé à Josué et comme il a donné à Josué cette commission, cette même commission, il te la donne. Et si tu es né de nouveau, si tu es justifié, si tu es né de nouveau, si tu es un vrai croyant, il y a une seule chose à faire, une seule chose à faire, tu obéis à la parole du Seigneur. Voyons Luc au chapitre 1, lisons le verset 114, Luc 1, verset 114. Il nous dit, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Servis le Seigneur. Il espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu marches dans le chantier qui conduit à la gloire. Il veut qu'il te commande, il t'appelle à le servir sans crainte, la crainte de l'homme, sans crainte, la crainte de l'échec. Il veut que nous le servions sans souillure, il veut que nous le servions sans paniquer, il veut que nous le servions sans l'incrédulité. Il nous appelle et il nous dit, voici ma commission pour toi, voici mon commandement pour toi, voici la raison pour laquelle tu as justifié, voici la raison pour laquelle tu as sauvé, voici la raison pour laquelle tu es né de nouveau, voici la raison pour laquelle je t'ai aidé et je t'ai gardé toutes ces années. Je te donne maintenant la commission que tu le serves et que tu avances. Verset 115. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, ce n'est pas la justice devant un homme. Les hypocrites ne peuvent pas être juste devant un homme. Ce n'est pas la justice devant ceux à qui nous sommes familiers et s'accepter notre manière de vivre. Nous pouvons être juste et sains aux yeux de ceux-là avec qui nous sommes familiers. Mais non. Mais il dit que nous puissions le servir sans crainte. En marchant dans la justice, dans la sainteté, devant lui, pendant combien de jours? Dites-le à haute voix, combien de jours? Tous les jours de notre vie. La commission en Marc 16. Je vous lis le verset 15. Il a dit, et nous dit également. Il dit, allez partout dans le monde. Marc 16, 15. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la commission. Ça, c'est ce qu'il veut que nous puissions avoir le cœur d'évangéliser. Le cœur de gagner ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile. Il veut que nous le fassions, que nous soyons consacrés à cela. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, celui qui ne courra pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amonant et chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Verset 19. On dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il avait terminé son devoir. Et il dit, tout est accompli maintenant. Il avait fait le sacrifice final. Le plein sacrifice. Le sacrifice qui conduira les pécheurs hors du monde, de toutes les générations, pour les conduire dans le royaume de Dieu. Et pour cela donc, il a joué son rôle. Il s'est assis à la droite de Dieu. Alors, nous, on ne peut pas s'asseoir. Nous n'avons pas encore terminé. 50 ans ne met pas fin à tout ce qu'il veut que nous fassions. Il y a encore beaucoup de pécheurs, des millions, des milliards. Et nous avons encore besoin d'aller pour les gagner. Verset 20. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et quelqu'un me donne un amène mondial. Deuxième élément maintenant. La consécration pour la sanctification pour aller plus loin. La sanctification qui doit venir dans nos vies afin que nous puissions aller plus loin. Voyons avec Josué. Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple. Sanctifiez vos cas demain. L'éternel fera des prodiges au milieu de vous. La consécration pour la sanctification. C'est Dieu qui sanctifie. Qui sanctifie le cœur. Il puge le cœur. Il purifie le cœur. Il nous sanctifie. Afin que nos cœurs soient un avec lui. Son cœur un avec notre cœur. Et la même chose. Que le Père a donné à Jésus. Nous serons capables d'aller en prenant cette parole. Pour l'annoncer au monde. Et nous ne soyez pas pressés pour vous précipiter pour aller. Regardez la condition de votre cœur. Regardez les impurités du cœur. Regardez à l'injustice du cœur. Regardez au désir charnel du cœur. « Sanctifiez-vous. » Car demain, l'éternel fera des prodiges au milieu de vous. En Jean chapitre 7. Jean 17. Jean 17. 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haï. » N'écoutez pas les gens qui disent que ces disciples n'étaient pas sauvés. « Quand Jésus était vivant, comment Jésus peut prendre des pécheurs, le sauveur, comment peut-il rester avec des pécheurs une semaine, un mois, un an, trois ans, trois ans et demi, et ne seront pas pardonnés. Ils pardonnaient les autres. Que tes péchés te soient pardonnés, mon fils. Alors les disciples qui étaient avec lui, pour qu'ils les laissent dans la culpabilité, dans la pollution, et dans les choses maléfiques, non. Ils étaient nés de nouveau, non. Il a même dit, il a dit aux soins dits, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. » Et ils étaient sauvés. Vous voyez ceci, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haï. Parce qu'ils ne sont pas du monde. S'ils ne sont pas du monde, ils étaient sauvés. « Comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 15. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Verset 16. Verset 16. « Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Est-ce que Dieu peut dire ça à ton sujet ? Que ton modèle de vie n'est pas comme celui du monde. Que tes projets ne sont pas du monde. Que la manière dont tu te comportes, la manière dont tu mènes ta vie, et la manière dont tu marches chaque jour et à tout moment. Que dans les grandes et les petites choses, à l'église ou hors de l'église. Dans ta famille et n'importe où. Est-ce que le Seigneur peut dire cela à ton sujet ? Qui ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mes frères et soeurs, cela, c'est le salut confirmé. Maintenant, ils prient pour leur sanctification. Verset 17. Verset 17. « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Dans le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » « La consécration pour la sanctification, afin que nous puissions aller plus loin. » Troisième élément, la circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Foi incomparable. En Josué chapitre 5. Josué devait prendre des couteaux aigus pour circoncilier les enfants d'Israël. La deuxième foi. Pourquoi la deuxième foi ? Parce qu'il voulait que cette génération, qui était sanctifiée, elle était d'y a passé. Maintenant, la nouvelle génération, qui allait donc conquérir Jéricho, qui allait posséder la terre de Canaan, il n'était pas circoncis. Et il n'y avait pas de débat à cela. Ah, nous sommes vieux maintenant. C'est qu'il devait faire à huit jours, on ne l'a pas fait. Maintenant, nous avons 30 ans, nous avons 35 ans, 40 ans. Et tu veux nous circoncilier un homme de 40 ans ? La douleur sera trop haut. Et l'obstacle, nous ne pourrons pas avancer, pas d'argurement. La génération qui écoute la parole de Dieu, la génération qui n'arguremente pas avec le Seigneur, la génération dont les opinions ne concurrencient pas avec le Seigneur. C'est la génération qui va posséder le pays. Alors, ils étaient circoncés. Mais Dieu n'était pas limité et ne pensait pas seulement à la circoncision extérieure et charnelle. Il veut que nos cœurs, il veut que les cœurs, il veut que la pensée, il veut que leur homme intérieur soit circoncis. En Deutéronome, chapitre 30, lisons le verset 6. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. L'éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Depuis que tu es né de nouveau, presque tu n'as jamais pensé à ce que Dieu voulait faire. L'éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Il veut ôter la nature adamique. Il veut ôter la dépravation. Il veut ôter ce cœur de pierre. Il veut ôter ce courade. Il veut ôter cet entêtement qui ne permet pas aux gens d'aimer Dieu de tout leur cœur, toute leur âme et toute leur pensée. Oui, pense à ça. Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as amené ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as tout amené à Dieu, ton homme intérieur à Dieu? S'il doit te circonciler le cœur, tu dois aller à lui, tu dois le chercher, tu dois désirer. C'est important. Tu dois te soumettre à cette circoncision. L'éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et attendez. Est-ce que la circoncision de cœur, est-ce que aimer Dieu de tout notre cœur? Est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? Oui. Est-ce que aimer Dieu, est-ce que c'est pour la jeune génération? Est-ce que c'est pour l'ancienne génération? Oui, oui. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La seule manière où c'est possible, c'est que nous amenons ce cœur à Dieu et l'éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives la circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Nous passons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous voyons leur militantisme renforcé avec une foi fervente. Leur militantisme renforcé. Vous voyez, quelqu'un peut être militant, peut-être naturellement. C'est sa constitution. C'est comme ça il est. Mais, si nous voulons combattre pour le Seigneur, si nous voulons vaincre ces cananiens, si nous voulons entrer et posséder nos possessions, le militantisme que nous devons avoir doit être renforcé par le Seigneur et avec une foi fervente. Et cela nous conduit au chapitre 6 de Josué. Josué 6. C'est là, en ce moment, ils ont vu ces murailles. Ils ne pouvaient pas creuser sur la terre pour traverser. Ils ne pouvaient pas faire sauter ça. Ils ne pouvaient pas pousser. Il n'y avait aucune arme, rien du tout, aucun instrument pour écrouler ces murailles. Et les murailles étaient debout et s'interposaient entre eux et leur entrer dans la terre promise, la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Dieu leur a donné la stratégie et quiconque pouvait argumenter, tout quiconque pouvait en parler, tout le monde pouvait peser les pourrées et les contre. Mais la seule chose, c'est que ces enfants de Dieu militants, pour cet âge et pour l'époque et pour sa dispensation, c'est qu'il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'argumentation. L'Éternel a parlé et une fois que Dieu a parlé, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Alors, vous allez faire le tour des murailles six jours, une fois par jour et vous ne direz rien. Et le septième jour, vous allez faire le tour sept fois et les sacrificateurs porteront l'argent. au moment, vous devez être sous autorité. Vous ne devez pas être indépendant. Vous ne devez pas être indifférent. Et vous ne devez pas aussi, vous ne devez pas aussi défier ce que Dieu a dit. Le septième jour, après la faire, le tout sept fois, attendez, pour que Josué donne le commandement. et il donnera l'ordre et les sacrificateurs sonneront de leur trompette. Et quand vous entendrez cela, alors vous pousserez des cris. Pas avant ça, et comme ils l'ont fait, par la foi, en faisant confiance au Seigneur, exactement ce que Dieu a dit va arriver. Et c'est arrivé dans nos vies. Quand nous avons la foi en Dieu, la foi implicite en Christ, la foi qui n'argumente pas avec Dieu, la foi qui n'essaie pas de modifier la parole de Dieu, la foi implicite, la foi totale, la foi complète en Dieu, ce que Dieu avait dit arriver dans ta vie, arrivera. Donnez-moi un bon Amen joyeux. Vous savez, il y a un type d'Amen qui chasse les démons très très loin. Et en Hébreu chapitre 11, Hébreu 11, je vous lis le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulèrent, après qu'ils en eent fait le tout. Sept jours, pas la foi, pas la foi, ces murailles vont tomber devant toi. Nous allons considérer trois sous-éléments dans ce deuxième point. Premièrement, le silence et les cris de la foi dans la fidélité. Est-ce que vous avez jamais pensé à cela? Il y a le silence de la foi. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Il y a les cris de la foi. Le silence de la foi, Shadrach, Meshach et Abednego. On les attachait. On va vous jeter dans la faunaise ardente. Aucun mot n'est sorti de leur bouche. Il y a la foi qui est silencieuse, qui n'argumente pas, qui ne débat pas, qui ne se bat pas physiquement, qui n'est pas violente, qui ne fait pas comme les gens du monde. La foi silencieuse. ensuite, il y a la foi qui crie quand le moment vient. Après avoir observé le silence de la foi, il y a les cris de la foi qui font tomber les vraies murailles qui s'opposaient aux enfants d'Israël. Le deuxième élément, c'est l'arrêt du soleil par la force de la foi. Ce que les gens disent est impossible et ce qui n'a jamais été fait. Oh, regarder le soleil et dire, soleil, tu avances trop vite et tu veux te coucher, j'ai besoin du temps, j'ai besoin de plus de temps pour vaincre tous tes ennemis du progrès. Alors, tu as la foi pour tenir du soleil. Prête attention, arrête-toi et le soleil s'est arrêté. Si la prière peut arrêter le soleil, la prière peut arrêter Satan la prière peut arrêter les mauvais esprits. La prière peut arrêter cette maladie qui a atteint tel niveau à cette étape finale. Aujourd'hui, la puissance de la prière va arrêter cette chose dans ta vie au nom de Jésus. L'arrêt du soleil par la force de la foi. Troisième sous-élément, le soutien de la force par la foi au-delà de 85 ans. La foi au-delà de 85 ans. Vous savez, parfois, vous pensez à ça, un jeune homme qui n'a pas affronté la bataille de la foi à 40 ans. Mon temps, nous pourrons vaincre la foi à 40 ans. maintenant, 10 ans de plus, nous avons 20 ans de plus maintenant, nous avons 30 ans de plus maintenant, nous avons 40 ans de plus, et ça devient 80 ans, 45 ans de plus. et maintenant, il a 85 ans. La foi qui va au-delà de 85 ans, qui dit, comme j'étais fort en ce moment-là, alors je suis encore fort aujourd'hui. Donne-moi cette montagne. Je prie que je te donne ce type de foi au nom de Jésus. premier élément maintenant, le silence et les cris de la foi dans la fidélité. Nous considérons Amos, chapitre 5, verset 13. Amos, chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le saï se tait, car ces temps sont mauvais. Il y a des moments, ce dont nous avons besoin, c'est d'être tranquille. Parfois, si vous avez un fardeau, plus vous parlez de ce fardeau, plus ce fardeau devient grand. Si vous avez une situation déprimante, plus vous en parlez, votre dépression, plus la dépression, augmente et s'élargit. Si vous avez un problème familial, plus vous allez en parlant, parlant, parlant de ça, c'est en ce moment que le problème grandit. si vous avez la déception, si vous avez la déception, la seule chose que vous dites, oh, ils m'ont déçu, je suis déçu, je suis déçu, plus la déception va augmenter. en réalité, c'est nos plaintes qui nourrissent nos problèmes. les plaintes sont la nourriture des problèmes, des défis et de la dépression, du désespoir. Les plaintes constituent la nourriture des problèmes et qui les font grandir. Ils affarment ce problème, même si ce problème était comme un lion. Et tu enfermes le lion, et tu mets là où le lion doit rester, et tu ne nourris pas le lion. Finalement, le lion va mourir de faim. C'est comme ça, il faut traiter nos problèmes. Que le problème meurt de faim. Est-ce que j'aime pas toi votre amène ? Que tous les désespoirs, toutes les dépressions, ne parlaient même pas silence. C'est cette sagesse, en étant silencieux, au sujet de ces problèmes et de ces malheurs. Finalement, nous allons affamer les problèmes à mort. Alors, le saint, il se tait, en ces temps-ci, quand ces temps sont mauvais. Maintenant, quand le moment vient de crier, comme le prophète est venu à Josaphat et lui a dit, Oh, ce n'est pas votre combat. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. D'accord. Maintenant, si vous ne pouvez pas combattre, qu'est-ce que je suis censé faire ? Dites au chantre, et qu'il crie, et qu'il chante, et qu'il loue, loue l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et comme il chantait, le loin de l'éternel, et il criait, le loin de l'éternel, tous leurs ennemis, tous tes ennemis, seront vaincus, et se battront entre eux. Il y a un temps d'être, pour être silencieux, il y a un temps pour crier. Paul, Silas, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous plaindre ? Non. Vous battre ? Non. Non. Vous lever, ou écris quelque chose. sur les médias sociaux, pour que ces médias sociaux, pour que ceux qui sont ignorants, de la puissance, du silence, qu'ils commencent à commenter pour soi. Comment est-ce qu'une église, peut traiter les membres comme ça ? Comment une église, un pasteur, peut être négligé comme ça ? Parle, 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 parle. Ça ne règle pas le problème. Les médias sociaux, plus tu écris, plus tu mets ces choses là-bas, ils vont tout gâter pour toi. Alors l'apôtre Paul, et Silas, c'était au milieu de la nuit. On les avait battus injustement. Ils ont mis les pieds dans des fers. Et la prison était fermée. Et Silas, ils n'ont pas parlé tout ce temps-là. Le silence est au milieu de la nuit. Silas, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Paul, comment tu te sens ? Ne parle pas de ce que je sens. Parlons de ma foi. Que ferons-nous maintenant ? Nous allons chanter. Tu vas chanter dans la nuit. Quand les gens ont des problèmes, et qu'ils ont des défis, et tout ce que vous avez fait, n'a pas réglé le problème. Louez Dieu alors. Car sa miséricorde dira toujours. Et comme Paul et Silas chantaient, les louanges de Dieu, les poids de la prison s'ouvrirent. Les poids de prison vont s'ouvrir. Les fondements de la prison furent ébranlés. Et les liens de tous furent brisés. Les liens de tous furent brisés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils chantaient par la foi. Ils ont chanté par la foi. Le ministère de la musique a été corrompue par la vie égoïste. Par l'expansion de soi. Mais le ministère de la musique, Saül avait un mauvais esprit. Il avait appelé David. Et David ne devait pas jeûner. simplement une musique inspirée. Comme il jouait l'arbre. Saül était libéré de ce mauvais esprit. Élysée ayant reçu la révélation. On dit les rois sont venus et ils vont nous vaincre. Il a appelé Élysée. Élysée. Montre-nous le chemin. Réveillez-nous la révélation qui nous donnera la victoire. Il dit, donnez-moi quelqu'un qui peut chanter bien. Et comme cette demoiselle a commencé à chanter. Le don de prophétie a été activé. Ça c'est chanter. Maintenant nous voyons Paul et Silas chantaient. Au bon moment. Regardez. Toutes ces deux. Ces nombreuses personnes dans la prison. Toutes les chaînes ont fait briser. Ce n'est pas la mélodie. Ce ne sont pas les paroles. Ce ne sont pas les instruments. C'est l'esprit. Dans les chants. Qui brise tout. C'est le mur de la prison. Et je prie. Tu peux chanter comme ça. Tout seul. Si n'importe quoi. Tu pouvais chanter. Et le prophète Silas. Regardez. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Les gens du dehors. Si tu chantes. Si tes chants peuvent briser les joues. Et détruire les liens. Mais. Si ça ne le fait pas. Toi aussi. Tu peux chanter. Et tes chants. Vont apporter la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a un moment pour être silencieux. Il y a un temps pour crier. Et il y a un temps pour chanter. Deuxième élément. L'arrêt du soleil. Par la force. De la foi. En Josué. Chapitre 10. Verset 12. Josué 10. Verset 12. Alors Josué parla à l'éternel. Le jour l'éternel livra les amourins aux enfants d'Israël. Et dit en présence d'Israël. Soleil. Arrête-toi. Sur. Gabon. Maintenant. Comprenez. Josué n'avait jamais fait quelque chose de pareil avant. Ministre. Dirigeant. Prédicateur. Si tu dis. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Je n'ai jamais fait quelque chose de pareil avant. Si tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait. Tu n'iras jamais au-delà du niveau où tu étais par le passé. Ce qui nous donne le progrès. Ce qui manifeste la puissance. Ce qui nous amène à la nouvelle terre haute. C'est là ce que nous faisons. C'est là ce que nous disons. C'est là ce que nous arrivons à vaincre. C'est là ce que nous n'avons jamais fait avant. Josué pourrait dire maintenant. Oh je suis un dirigeant. Jusque là. C'est bon. J'ai l'envie. Je sens l'inspiration. De parler au soleil. Et de dire. Soleil. Arrête-toi. Ne bouge pas. Ne bouge plus. Et si je dis. Et le peuple m'entend. Et si ça ne s'arrête pas. Je vais perdre mon respect. Ah. Il me considérait. Comme un dirigeant. Dit de confiance. Maintenant je dis quelque chose. Et ça ne se produit pas. Si tu fais cela. Chaque fois. Une nouvelle pensée. Une nouvelle inspiration. Te parvient. Et tu ne le fais pas. Tu ne te lèveras jamais au-dessus de ton passé. Ce qui amène un ministre. Ce qui amène un dirigeant. A se lever au-dessus de son passé. C'est qu'il fait quelque chose. Publiquement. Au-delà. De ce qu'il avait dit avant. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Pour Josué. Il pouvait supporter l'opprobre. Si ça ne se produisait pas. Parce que. C'est pour cela. Il a été appelé. Il a dit. Allez. Et en portant son opprobre. Ne te soucis pas de ce que les gens vont dire. De comment les gens vont penser. A de toi. Ou les commentaires. Ou les discussions derrière toi. Ne t'en fais pas pour ça. Dis ce que Dieu t'inspire à dire. Fais ce que Dieu t'inspire à faire. Et tu auras une nouvelle victoire. Un triomphe nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors. Aux yeux d'Israël. Devant Israël. Arrête-toi soleil. Sur Gabon. Et toi lune. Sur la vallée. D'Ajalon. Verset 13. Verset 13. Et le soleil. S'arrêta. Le soleil. La obéir. Les circonstances. Vont obéir. Les situations. Vont obéir. Les maladies. Vont obéir. Et toute puissance. Et toute puissance. Qui va essayer. D'obstruer ton progrès. Tu vas prononcer la parole d'autorité. Et ils vont s'arrêter. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendue. S'accousse. Jusqu'à ce que la nation. Eut tiré vengeance. De ses ennemis. Cela. N'est-il pas écrit. Dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta. Au milieu du ciel. Et ne se râta point. De se coucher. Presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour. Comme celui-là. Ni avant. Avant cela. Ni avant. Ni après. Où l'éternel ait écouté. La voix d'un homme. Car l'éternel combattait. Pour Israël. Le Seigneur va combattre pour toi. Tu feras des exploits. Au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Le soutien de la force. Par la foi. Au-delà de 85 ans. Josué chapitre 14. Verset 6. Les fils de Judas. S'approchèrent de Josué. À Gilgal. Et Caleb. Fils de Jéphouné. Le Kénisien. Lui dit. Tu sais. Ce que l'éternel. A déclaré à Moïse. Homme de Dieu. Au sujet de moi. Et au sujet de toi. À Kades Banéa. Quand tu lis la Bible. Est-ce que tu découvres. Ce que Dieu a dit. À ton sujet. Ou bien tu lis la Bible. Comme un livre général. Pour tout le monde. Et tu n'arrives jamais à identifier. Ce que l'éternel. A dit. À ton sujet. Parmi la multitude. Les enfants d'Israël. Caleb. Savait. Ce que l'éternel. À travers Moïse. A dit. À son sujet. Voyons Jésus Christ. Tout ce qui est écrit. À mon sujet. Doit s'accomplir. C'est là une fin. Tous ces apôtres. Ils sont retournés dans la Bible. Et ils ont vu la promesse de Dieu. Ils ont dit. Ceci est écrit. Me concernant. C'est ça qui nous donne la victoire. Tu lis comme. Un lecteur général. De la Bible. Et tu ne connais pas. De façon spécifique. Ceci est écrit. À mon sujet. Tout. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Sera sauvé. C'est écrit à mon sujet. Non. Ah. Je vais invoquer le nom du Seigneur. Et je serai. Sauvé. Aidé. Par ses maîtrisures. Je suis guéri. C'est écrit à mon sujet. Et je sais. Comme. J'aborde le Seigneur. Dans la prière de foi. Ce qui est écrit. À mon sujet. S'accomplira. Toutes les promesses écrites à ton sujet seront accomplies au nom de Jésus. Si tu ne découvres pas une promesse écrite concernant à ton sujet. Tu viens à l'église. Comme un adorateur général. Comme un lecteur général. Comme l'un des fils, des filles, des hommes. Rien en particulier. Et tu sais que le ciel a dit à ton sujet. Ta vie sera ordinaire. Ta vie sera ordinaire. C'est lorsque tu t'attaches. C'est lorsque tu places la foi sur ce que l'a été dit. Même si personne sur terre ne réclame ceci. Ceci est à moi. Ta vie va briller. Verset 7 Verset 7 J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès-Banea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Il n'était pas perdu dans la foule. Verset 8 Verset 8 Mes frères qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça personnellement? Moi, moi, je, moi. Il dit moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 9 Et ce jour, la Moïse jura en disant, Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10 Verset 10 Mais maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui, de 45 ans. Verset 11 Et l'Éternel, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour combattre. Amen Frère, tu fais partie de ceux qui doivent aller avec nous, à l'évangélisation, à la fin de ce mois. Frère, tu te rappelles, comment nous sommes allés ensemble, vers tel autre lieu, quand nous avons fait la croissance panafricaine. Après, le frère dit, ah, frère, monsieur, ça fait environ 20, 25 ans, hein. On ne peut plus courir maintenant, comme on courait il y a 25 ans, hein. Pourquoi, monsieur? Nous servons toujours le dieu de Caleb, et nous servons toujours le dieu d'Inoch, et le dieu des passés. Quand Dieu allait avec, au sommet de la montagne, dans toutes les vallées, le dieu de la montagne, c'est le dieu de la vallée. Ce qu'il a fait en son temps, à travers nous, il le fera encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors, décide-toi et parle à ton âme. Mon âme, pourquoi est-ce que tu perds de force? Pourquoi est-ce que tu as désespéré, mon âme? Pourquoi est-ce que tu penses, et tu retournes? Lève-toi! La force va te rencontrer comme tu te lèves. Il dit, j'ai autant de force, que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, et pour entrer. Voyons le verset 12. Dans le verset 12, Donne-moi, donc, cette montagne, dont l'Éternel a parlé, dans ce temps-là, car tu as appris, alors, qu'il s'y trouve, des anachimes, et qu'il y a des villes grandes, et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme il sera avec toi. J'ai dit ça pour moi, il sera avec moi. Toi, dis-le pour toi. Et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Comme l'Éternel a dit. Il va me donner la victoire, il le fera comme l'Éternel a dit. Il a dit que je vais vaincre, que je vais vaincre, comme l'Éternel a dit. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Voyons ça maintenant. Le troisième point, le mandat final, pour une productivité future. Cinquante ans sont passés. Maintenant, nous sommes au seuil d'une nouvelle percée. Tu es au seuil d'une nouvelle percée. Et tu as une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle concentration, une nouvelle orientation, un nouveau programme. Mais vous savez, si tu te réveilles, un nouveau jour, et tu as confronté, parce que vous devez comprendre, Satan n'a aucune nouvelle ruse. Ce qu'il était avant, c'est ce qu'il est toujours maintenant. Et les âmes qu'il utilisait avant, Satan n'a pas de nouvelles choses qui viennent. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Si toi, tu es confronté aux mêmes anciens problèmes, ou à l'ancien Satan, ou à l'ancien trompeur. Si tu es confronté aujourd'hui, et tu agis de la même manière, le nouveau jour va produire les anciens résultats. Parce que tu affrontes le nouveau jour avec l'ancienne perspective. Mais, si tu sais que c'est un nouveau jour, que c'est une nouvelle, que c'est une nouvelle commission, que c'est un nouveau défi, et tu te dis, je sais, je sais ce que je faisais quand ça arrivait. Je connais le chemin, je sais comment je pensais avant, quand ça arrivait. Mais maintenant, une nouvelle pensée. et tu parles au Seigneur. Seigneur, est-ce que je vais répondre à ceci? Et Dieu dit non. Ce n'est pas important. Il ne faut pas gaspiller ton souffle sur quelque chose qui ne va pas contribuer à ta marche de l'avant. Et Dieu te donne ce mandat final pour une productivité future. Nous divisons ce point en trois sources d'éléments. Premièrement, le mouvement et la mauvaise gestion d'Israël sous sa bonté. Deuxième élément, le message et le ministère pour l'Israël de Dieu. Troisième élément, les ministres et les membres d'Israël dans la gloire. Voyons le premier élément. Le premier élément le mouvement et la mauvaise gestion d'Israël sous sa bonté. Sa bonté, il était bon envers Israël et il est bon envers nous et il va continuer à être bon envers toi au nom de Jésus. Vous voyez, pendant ces 50 ans qu'ils sont passés, nos mouvements, nos déplacements, nos sorties, est-ce qu'il y a des moments où nous avons mal géré nos opportunités? je pense qu'il doit y en avoir. Il y a eu des moments, pendant ces 50 ans, mais maintenant, Dieu a pardonné cela, il a oublié cela, mais, ce que nous devons faire, nous ne devons plus mal gérer les opportunités, nous ne devons plus mal gérer les chances, nous ne devons plus mal gérer la grâce et la bonté de Dieu et si nous ne gérons pas mal comme par le passé, nous allons faire un progrès plus rapide au nom de Jésus. Quand j'étais encore à l'école, il y avait certains camarades de classe qui ont mal géré leurs opportunités et on leur a demandé de reprendre cette classe-là. Parce qu'ils ont mal géré et en reprenant cette classe, l'année qui a suivi, la même chose qu'ils ont eu à faire, qui les a amenés à redoubler et nous, leurs camarades de classe, nous n'étions pas meilleurs qu'eux, seulement que nous avons bien géré nos ressources que ceux et nous avons continué à avancer et dans leur année de reprise et ils ont fait la même chose et ils n'ont pas compris que ce que tu as mal géré dans l'autre classe qui t'amène à reprendre la classe, tu peux encore reprendre cela trois ans de suite. Mais c'est quand nous regardons le passé et nous disons maintenant nous allons aller au-delà de tout ce que nous avions fait de mauvais, plus de mauvaise gestion dans ta vie au nom de Jésus. En Osée, chapitre 8, Osée, 8, verset 8, Israël, la mauvaise gestion de la bonté de Dieu, verset 8, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Il les a donné sa parole, il les a donné sa doctrine, mais Israël n'était pas sage et les gens, le peuple de Dieu, certains parmi nous ne sont pas sages. Voilà ce qu'ils ont fait. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. verset 4, on dit, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ça, c'est la mauvaise gestion de la faveur et du libre arbitre que Dieu leur avait donné. Il dit, ils ont établi des rois sans moi et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Verset 12, verset 12, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. La mauvaise gestion de la révélation de Dieu envers eux. Mais Dieu nous parle à tous comme l'Église. Il dit, après 50 ans, regardez ce qui nous a aidés et regardez aussi ce qui ne nous a pas aidés et concentrons-nous sur les bonnes choses, les grandes choses qui nous ont aidés afin que nous ne gérons pas mal la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, que nous ne gérons pas mal la faveur de Dieu dans nos vies. Deuxième élément maintenant, le message et le ministère pour l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu? en Galaxie 6, nous le dit dans le verset 15 et 16 que nous sommes l'Israël de Dieu. Et quel est le message pour nous? Et quel est le ministère qu'il nous a donné? parce qu'il nous a donné sa parole. Et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Voyons Jacques 1, 22. En Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Qui sont les auditeurs? seulement ceux qui entendent tous ces messages donnés par nos ministres fidèles par moi-même tous ces jours du congrès. Et nous avons fini le congrès hier. Si tu as agi et vis avec tel que tu l'as fait avant le congrès, tu es toujours comme ça aujourd'hui. Tu écoutes seulement et tu n'es pas pratiquant de la parole. Tu dois prier. Tu as prié. Tu as pleuré. Tu t'es consacré. Tu as tout fait. Et pour dire Seigneur il y aura un nouvel homme pour un nouveau ministère pour un nouveau mouvement et nous aurons une nouvelle maîtrise. C'est cette prière que nous avons faite là-bas. Nous avons seulement fini hier matin et nous voici aujourd'hui. si tu agis si tu te comportes si tu vis si tu parles si tu agis de la même manière que tu agissais avant le congrès ce congrès devient un gaspillage dans ta vie dans ton ministère. Nous avons besoin de comprendre que avec tout ce que nous avons entendu et toute la prière que nous avons faite nous devons être pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous n'allez pas vous tromper vous-même. Troisième élément maintenant les ministres et les membres d'Israël dans la gloire Israël dans la gloire Dieu voulait conduire Israël à la gloire et Josué a travaillé pour que l'Israël de son temps parvienne à la gloire et non à la honte et il l'a fait parce qu'on nous dit en Josué chapitre 24 verset 31 Josué 24 31 on dit Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël ils sont parvenus à la gloire tu parviendras à la gloire parce qu'on nous dit en Hébreu chapitre 2 verset 10 Hébreu 2 verset 10 on dit Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils beaucoup de fils à la gloire ça c'est le ministère de Jésus dans nos vies pour conduire beaucoup de fils à la gloire vous et moi assayons non dites moi après quand tu dis que Dieu t'a touché que Dieu t'a sauvé dis moi dis moi des choses glorieuses que tu peux doiter dans ta vie tes comportements dans ton caractère dis moi montrez moi les choses que vous pouvez dire vois ça c'est glorieux si nous continuons dans la honte si nous continuons dans le péché si nous continuons dans la dégradation si nous continuons dans une vie de sous-sendard l'objectif de Dieu l'objectif de Christ n'est pas encore accompli mais il dit il lui convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva la perfection par les souffrances le prince de leur salut verset 11 verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères deuxième Corinthien 3 verset 18 de Corinthien chapitre 3 18 de Corinthien 3 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous contemplons la gloire du Seigneur nous sommes nous ne contemplons pas la honte la dégradation des perdus nous ne contemplons pas nous ne nous concentrons pas sur la faiblesse de ceux qui tombent mais comme ceux qui savent que nous faisons partie d'Israël dans la gloire et il veut nous conduire à sa vie glorieuse en nous aidé nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire que Dieu vous bénisse pour ce t'amène nous étions aux primaires et nous avons fini la première session la raison pour laquelle nous sommes allés à la seconde session nous avons à l'esprit de gloire en gloire nous sommes allés à la classe suivante de gloire en gloire il veut que nous pensons à cela par le passé et que maintenant dans nos vies voyons la classe que nous avons toujours été la classe des gens colériques mais nous voyons que la colère ne donne pas grand chose la fureur la vengeance ça ne donne rien de bon pour lancer les pieds qu'on me lance je lui donne ça ça ne donne rien de bon si la vie continue comme ça il n'y a pas de salut il n'y a pas de sanctification il n'y a pas de gloire mais la gloire du salut et nous avons les regards sur Christ et nous avons la gloire de la sanctification et la vie brille plus radieuse et nous continuons à regarder à la gloire de Christ et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et nous continuons à regarder à Christ alors nous allons progresser alors nous serons avec l'Israël de Dieu dans la gloire nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit que Dieu confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus en Colossiens Colossiens 3 verset 1 Colossiens 3 1 si vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu verset 2 affectionnez-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre verset 3 quand vous êtes morts il vient un moment dans notre vie où nous sommes morts à ceux qui nous bougeaient à ceux qui nous pissaient à ceux qui nous piquaient après toutes ces années nous nous avons traversé les meilleurs de Jéricho nous avons traversé le Jourdain nous avons été circoncis et les choses qui vous picorez avant vous piquent encore vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu verset 4 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire Amen nous avançons pour la gloire même si nous disons que les cinquante années passées étaient glorieuses quand nous regardons la marche les mouvements les réalisations et les âmes gagnées et les églises qui ont été implantées et nous regardons au progrès que nous avons fait et nous comparons ceci ou à cela et nous disons ça a été glorieux j'accepte mais maintenant nous passons de ce niveau de gloire à un niveau supérieur de gloire quand nous disons oh il y a la graison réelle et délivrance regardez la recréation oh les parties du corps qui manquaient qui sont venus j'accepte cela a été glorieux mais maintenant nous passons au niveau supérieur de la gloire quand nous disons oh quand je suis venu je n'avais pas ceci je n'avais pas cela mais maintenant il a pourvu une parcelle la protection l'héritage des femmes les maris les enfants et nous sommes contents nous sommes bien entretenus j'accepte ça c'est un niveau de gloire maintenant l'heure a sonné nous allons passer au niveau supérieur de la gloire je me rappelle dans le ministère pas seulement la prédication nous étions à Bagada mais l'ancien Bagada vous vous rappelez le pépite là-bas était de l'autre côté vous vous rappelez non le pavillon le pavillon là-bas c'était comme ça un deux trois quatre dites-moi non dans le pavillon un nous étions là et on chantait le cantique grâce 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 la grâce de Dieu grâce plus grande que tous nos péchés il y avait quelqu'un dans le pavillon un qui pleurait pleurait c'était glorieux quand nous chantons aujourd'hui nous avons vu la gloire nous avons vu des gens étant convertis convaincus simplement par le cantique qu'on chante passons au niveau supérieur de la gloire donnez-moi une bonne amène nous étions à l'étude biblique et la chorale chantait le salut est gratuit il y avait quelqu'un qui venait à l'étude biblique depuis des années il n'était pas né de nouveau il venait il venait il venait mais le cœur n'était pas encore touché et quand la chorale chantait le salut est gratuit cet homme s'est rendu compte il a été brisé il a pleuré déversé son cœur ce chant l'a conduit sorti du péché au salut du Seigneur je pensais que vous aviez dit gloire à Dieu pour ça c'était glorieux c'était glorieux ce chant que nous avons chanté maintenant vous aimez le monde et vous avez tu vois ton frère quand nous avons chanté ce chant ce chant là je n'ai pas pu prêcher immédiatement les membres de l'église je les revois encore dans mon esprit ils étaient brisés ils pleuraient à cause de ça ils ont commencé à faire des restitutions ça a endouci leur cœur cela a changé leur vie où sommes-nous aujourd'hui c'était glorieux le Seigneur dit il veut que nous que nous fassions partie d'Israël dans la gloire pas que nous retournons pour rétrograder dans notre ministère nous devons prêcher la parole dans les chants et la prédication et nous passons de toutes les choses glorieuses qui avaient eu lieu par le passé comme je l'ai dit et nous passons au niveau supérieur de gloire dans ta vie tu ne veux plus de gloire pas la gloire pour toi-même mais la gloire pour Dieu et ce que le Seigneur a fait sera amélioré dans nos vies au nom de Jésus le moment est venu maintenant pour nous rassurer que tout ce qui est du passé les choses qui ne sont pas glorieuses que ce soit enseveli et oublié une nouvelle gloire dans ta vie une nouvelle force dans ta vie une nouvelle puissance dans ta vie et la beauté de la sainteté dans ta vie au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière ramenons la gloire ramenons la gloire ramenons la gloire la gloire du salut transformateur de gloire de gloire en gloire la gloire de la joie du Seigneur tu viens à l'église et tout ce qui se passe apporte la joie dans ta vie la gloire la joie du Seigneur qui est notre force de gloire en gloire la gloire de la transparence tu es en relation avec un homme chrétien femme chrétienne et tout ce qui te disent c'est là où tu trouves la chose la gloire de la vérité la gloire de la transparence la gloire d'un cœur sanctifié d'une vie sanctifiée de gloire en gloire pas de dépravation pas de souillure pas de dégradation on ne se retire pas comme nous portons les regards sur Jésus et comme nous regardons Jésus et nous voyons la puissance de sa vie de son sang de sa grâce dans nos vies mais nous sommes changés la même image en une image glorieuse une image radieuse et nous passons de gloire en gloire un nouveau niveau un niveau supérieur un nouveau cœur un nouveau cœur une nouvelle soumission à Dieu une nouvelle hauteur de gloire en gloire le progrès le progrès dans la grâce le progrès dans sa bonté le progrès dans la piété le progrès dans la gloire avance marche de l'avant que ta lumière luise ainsi devant les hommes si tu es sauvé que cela se démontre dans tes comportements que cela se manifeste dans ton caractère que cela se manifeste dans ta réaction que cela se manifeste dans ton obéissance au Seigneur ne sois pas un chrétien nominal un membre nominal de la vie profonde un ouvrier nominal de la vie profonde un chantre nominal dans la chorale dans la chorale que la gloire de la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie et avance de gloire en gloire la gloire de la sanctification la sainteté de coeur la pureté de coeur la sanctification est glorieuse pas de vengeance on ne sait pas se venger la sanctification glorieuse venez plus haut 50 ans sont venus et passés recommencer à zéro levez-vous et montez plus haut allez de l'avant avec une vision nouvelle pour la destinée future au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu ce que tu amènes est plus grand que ce que j'ai entendu avant la gloire du Seigneur soit dans ta vie la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie et la joie et la force du Seigneur se multiplient dans ta vie dans ta famille au nom de Jésus nous avons vu les guérisons pendant 50 ans qui sont passées nous verrons de plus grandes guérisons nous avons vu le triomphe nous avons vu la puissance victorieuse nous avons vu la puissance irrésistible qui a vaincu tout problème et à déplacer toutes les montagnes nous sommes prêts à voir quelque chose de plus grand nous avons vu l'audace dans le ministère l'intrépidité dans le ministère maintenant nous passons à un niveau supérieur ces puissantes maléfiques vont nous craindre même notre silence sans rien dire et l'âge de l'alliance était simplement là tranquillement tous leurs dagons vont commencer à tomber l'un après l'autre notre silence fera des prodiges nos cris vont produire des prodiges nos chants vont produire des prodiges Père nous te remercions tu as été bon envers nous tu as été grand dans nos vies au milieu de nous tu as été gracieux envers chacun et quand nous t'avons invoqué tu as toujours répondu nous élevons le nom nous te louons nous te glorifions pour tout ce que tu as fait pendant tous ces 50 ans Seigneur nous voulons passer au niveau supérieur de gloire au nom de Jésus Seigneur nous avons beaucoup vu mais nous verrons beaucoup plus donne la puissance à chaque ministre davantage donne la puissance à chaque prédicateur pasteur donne la puissance à chaque leader dans chaque session au nom de Jésus Seigneur nous avons vu la puissance de la gestion humaine maintenant nous voulons voir la puissance de la gestion céleste nous demandons Seigneur comme nous appelons que tu nous exhaustes immédiatement avant que nous ne parlions tu vas déplacer de cette montagne et quand nous ouvrons nos bouches et nous parlons toute montagne sera déplacée au nom de Jésus dans la journée amène-nous à la terre haute dans la nuit amène-nous à une plus grande gloire à tout moment à chaque fois vie grande dans chaque cœur dans chaque famille dans chaque vie et dans ton église au nom de Jésus réveille-nous pour une glorieuse puissance nous te remercions Seigneur à partir de ce jour à partir de ce mois d'août 2023 50 ans passés et nous commençons à compter à nouveau une puissance immeasurable une puissance inédite des ressources inédites Seigneur pour cette génération qui va conquérir le pays le monde pour toi nous nous abandonnons à toi la victoire maintenant pour tout le chemin le triomphe maintenant tout le chemin Seigneur nous prions le plus petit parmi nous sera plus grand que le grand avant ce jour confie-le pour nous Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions